Le PCT n'accepte pas les mesures de convocation, d'intimidation. Vous avez balayé totalement... Un gigantesque déballage. La conférence nationale devait se tenir 15 jours. Elle a duré plus de 3 mois. 1200 participants, plus de 67 partis politiques, 134 associations. Pour diriger les débats, un ecclésiastique, Mgr Combo. Au programme, un projet de constitution, un calendrier électoral, une loi sur la presse, bref, l'accession à la démocratie. Nul n'est épargné, les anciens responsables sont dans la salle. Une psychothérapie nationale, où les ministres doivent demander la parole, où d'anciens dignitaires pleurent, où les politiques sont sommés de s'expliquer. Alors je crois qu'il faut absolument cesser avec ces méthodes. Et tout ce qui se dit ici est archi-faux. Principale cible, le président Sassou Nguesso, la police politique, l'armée qui, malgré les vives attaques dont elle fait l'objet, n'intervient pas. Nous pensions que nous ne devrions pas aller à la conférence en trichant, à la démocratie en trichant. Mais s'il y avait, disons, des tendances, des vérités de pouvoir se profiter de la conférence pour s'emparer du pouvoir par la force, l'armée aurait réagi. Comment vous expliquez, psychologiquement ou culturellement, que l'armée congolaise ait décidé d'emblée de jouer le jeu, ce qui n'a pas été le cas au Mali ou dans d'autres pays africains ? J'avoue qu'il faut qu'il y ait de la volonté, l'armée a des dirigeants, il faut qu'il y ait une volonté ferme de la part de ces dirigeants d'aller vers la démocratie. Et puis la démocratie en Afrique, vous savez, à un moment donné, on l'a sentie comme une nécessité. Et puis on n'avait pas le choix. Après ce qui était arrivé dans les pays de l'Est, il fallait bien aller vers cette démocratie. Mais y aller sincèrement, jouer le jeu comme on dit. Le Congo vit tout entier au rythme de ses états généraux. Dès les premières heures, la journée continue a été instaurée pour que les Congolais puissent suivre en direct leur histoire. A chaque coin de rue, on entend crépiter les radios, tandis que des haut-parleurs diffusent en permanence dans toute la ville les débats. A trois jours de sa clôture, la conférence nationale s'apprête à nommer un premier ministre. Il sera chargé d'assurer la transition démocratique et le bon déroulement des futures élections. Après quatre tours de scrutin, le nom du premier ministre est connu. Il s'agit d'André Milango, ancien administrateur de la Banque mondiale. Il ne devance que de quelques voix le professeur Pascal Lissouba, le futur président du Congo. Le général Sassoon Guesso s'incline. Il reste le président du Congo, mais perd d'un seul coup tous ses pouvoirs. Devant la conférence nationale réunie, il est contraint d'échanger le drapeau marxiste contre les couleurs vertes, jaunes et rouges de l'indépendance. Vous échangez le drapeau marxiste contre le drapeau qui était le drapeau de l'indépendance. À ce moment-là, quel est votre état d'esprit ? Le drapeau marxiste, c'est vous qui le dites. Alors je vais reprendre ma question. C'était le drapeau de la République à un moment de l'histoire de ce pays. Et les changements voulus par le peuple ont engagé le pays dans cette direction. Et il était normal que la volonté de ceux qui étaient censés représenter le peuple soit respectée. Il ne peut pas manquer une pointe d'émotion à un moment comme cela, mais nous étions assez sereins. Je crois que vous avez vu les images de la cérémonie, si vous n'étiez pas témoin. Mais elle devait se dérouler avec dignité. Je crois qu'elle le méritait. Après 105 jours d'intenses débats, la conférence se conclut. Le président Sassou s'engage à apporter son soutien au Premier ministre qui dirigera le pays pendant 12 mois sous le contrôle d'un conseil supérieur de la République. Il se prête même à la cérémonie du lavement des mains en signe de pardon avant d'embrasser celui qu'il avait renversé en 1979 et laissé sans jugement en détention pendant près de 11 ans. Les gens se déchaînaient aussi, il fallait voir, surtout la jeunesse. Ils s'attaquaient aux personnes d'un certain âge, surtout une catégorie de personnes, ceux qui se disaient marxistes surtout en général. Il y avait ce qu'on appelait les scudes. Oui, mais les scudes... C'était quoi les scudes ? Les scudes, c'est chaque fois que, par exemple, vous attaquez un ministre, vous attaquez le président de la République sur le plan financier. Les scudes, c'est en fait les choses qui ne se disaient pas, mais qui se disaient pour la première fois. Ce qui fait que les gens étaient tous accrochés à la radio. Tout le monde regardait, suivait et tout. Ça faisait vraiment partie intégrante de la vie courante de tous les jours. Et les commentaires selon que l'un ou l'autre avait donné des scudes ou pas des scudes. Donc c'était vraiment, c'était un petit peu comme si c'était un film permanent que chacun essayait de vivre.